Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cet édito du journal Jeune Afrique qui parle un peu de la situation guinéenne et aussi ce combat de l'opposition aux côtés de l'étranger. Je vais vous lire cet édito, c'est très très intéressant parce qu'il y a des révélations dans ce que le Jeune Afrique a dit. En tout cas, moi c'était la première fois d'entendre certaines informations concernant le lutte mené par l'opposition aux côtés de l'extérieur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors, je vais vous lire ça et derrière on va décrypter un peu parce que c'est chaud, c'est vraiment chaud entre l'opposition et le pouvoir en place. Et ça va se savoir parce que le 31 décembre n'est plus loin. Alors, la lutte continue aux côtés de l'étranger. Voici ce que Jeune Afrique a dit. Il dit en guiné, l'opposition s'organise depuis l'extérieur, tandis qu'une campagne bat son plein à Conakry, en vie d'une candidature du chef de la juinte à l'élection présidentielle. A dix semaines de la fin théorique de la période de transition ouverte par la chute du régime d'Alpha Condé, et alors que de plus en plus de voix s'élèvent parmi les partisans du général Mamadi Doumbouya, en faveur de sa candidature à l'élection présidentielle, dont la date n'est toujours pas fixée. L'opposition à l'agent au pouvoir se mobilise depuis l'extérieur, en première ligne, pour dénoncer ce qui se qualifie de report unilatéral de la fin de la transition à une date indéterminée. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, dont les leaders Founique Mange et Mamadi Billo-Bas, sont toujours portés disparus, mène depuis la fin de septembre une campagne de sensibilisation auprès du service de règlement des plaintes de la Banque mondiale, le GRS. Objectif de cette opération, pilotée par le coordinateur délégué du FNDC Sekou Koundoudou, qui vit en exil entre Dakar, Abuja et Paris, empêcher l'octroi à la Guinée des appuis budgétaires de quelques 100 millions de dollars, actuellement en discussion entre le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Alors, avant de dépasser cette petite partie, les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si vous avez bien compris la partie, et selon cette information, on doit octroyer à la Guinée d'une enveloppe de 100 millions de dollars. Mais les leaders du FNDC, à travers son coordinateur délégué actuel qui est Sekou Koundoudou, sont en train de se battre pour ne pas que ces institutions donnent cet argent au pouvoir du Conakry. Et selon l'information qu'actuellement, il y a des discussions aux côtés de Washington pour octroyer la Guinée, ce montant que je vous ai dit tout à l'heure, un montant de 100 millions de dollars. Mais le FNDC aussi est en train de se battre, en tout cas pour ne pas que ces institutions financières puissent donner cet argent à la gente. Alors, on continue. Courriel à la Banque mondiale. Dans ces courriels adressés au GRS et aux représentants de la Banque mondiale à Conakry, le Sénégalais Issa Djaou, dont Jeune Afrique, a pris connaissance. Le FNDC demande à l'institution de limiter ses opérations en Guinée aux projets vitaux dans des domaines de la santé et de l'éducation et d'éviter toutes sortes d'appuis financiers pouvant permettre aux militaires ayant confisqué le pouvoir Comité national du rassemblement pour le développement CNRT d'acheter de nouvelles armes au risque d'être tenu pour co-responsable de toutes les victimes. Parce que le FNDC, en tout cas, accuse quand même le CNRT que tous les montants des aides que ces derniers reçoivent, ils ne font qu'acheter des armements. Mais aussi, vous savez, le FNDC interpelle quand même parce qu'on ne peut pas demander de bloquer comme ça des aides parce qu'il y a des projets vitaux dans les domaines de la santé et de l'éducation et d'éviter toutes sortes d'appuis financiers pouvant permettre aux militaires ayant confisqué le pouvoir de CNRT d'acheter de nouvelles armes. Vous avez bien compris. Alors, le FNDC continue. L'échéance du 31 décembre 2024, au terme de laquelle, selon la charte de la transition, cette dernière était censée prendre fin. Le président Numbuya s'étend par ailleurs engagé à ce qui, ni lui, ni aucun membre du comité militaire, ne brigue de mandat électif, a par ailleurs accéléré une amorce de rapprochement entre les deux principales figures de l'opposition politique en exil, à savoir celui d'Alain Diallo et Alpha Condi. Selon les informations de nos confrères, l'ancien premier ministre et l'ex-président, l'ex-chef d'État renversé le 5 septembre 2021, se sont récemment entretenus, à plusieurs reprises par téléphone, autour d'un projet commun d'appel au départ de l'agent du pouvoir. Un appel qui viendrait en un point de celui déjà lancé par la coalition des forces vives en faveur de l'établissement d'une transition civile à partir du 1er janvier 2025 et auquel pourrait se joindre un autre ancien premier ministre en exil, Siria Touri. Alors, vous avez un peu compris, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, depuis que les choses ont tourné autrement, après le cours d'État, cela a permis aux deux anciens rivales, à savoir le RPG et l'UFDG, au fait de faire front commun contre l'agent. Parce que, selon eux, ils ont vu que le général Mamadi Dumbuya ne veut pas respecter sa parole. Et ça, ça a poussé les deux protagonistes d'hier de faire, comme ce que je vous ai dit, front commun contre la transition. Et vous avez vu, il y a des menaces aussi. Parce que l'opposition a décidé, quand même, après le 31 décembre 2024, de mettre une transition civile en place. Et d'autres vont dire que ça, ça ne va rien faire. Non, qu'est-ce que ça va faire aux militaires, aux pouvoirs ? Vous savez, si un pays n'est pas stable, on ne peut pas diriger. On dirige un pays, si le pays est tranquille et plus stable. Et dès que l'opposition va mettre un gouvernement parallèle, vous faites un État parallèle, ça va compliquer les choses aux dirigeants de la transition. Parce que, vous savez, tous ces aides-là, les gens, ils vont faire attention. Ils vont faire attention, les investissements vont réduire, parce que personne ne viendra mettre son argent dans un État, dans un autre État. Ça veut dire un pays gouverné par deux États. Personne ne va le faire, parce que ça, ce n'est pas une stabilité. C'est pour ça, pour faire avancer un pays. Déjà, les investisseurs, avant de venir dans un pays, il y a des paramètres qu'ils évaluent. Et si ces paramètres ne sont pas du tout corrects, ils ne vont pas venir investir leur argent. Et si, par exemple, quelqu'un veut venir investir de l'argent dans un projet en Guinée, il va évaluer ces paramètres. Et s'il trouve que la Guinée, ce n'est pas un pays sûr, il trouve que la Guinée est dirigée par un pouvoir, entre parenthèses, illégal, et aussi, il évalue, dit, en Guinée, il y a deux États. Il y a une transition et il y a une autre transition dirigée par les civils, même s'ils sont à l'étranger. C'est compliqué, c'est très, très compliqué. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les autorités de la transition puissent quand même, parce que c'est dans leur intérêt, de s'entendre avec ses opposants, afin de trouver une solution. Si ses opposants acceptent, par exemple, que la transition soit prologée à une date donnée, c'est tout à fait normal s'ils sont d'accord. C'est tout à fait normal que la transition puisse continuer jusqu'à une nouvelle date qu'on a donnée. Mais s'il n'y a pas de dialogue, au fait, chacun est dans son camp, chacun est prêt à découdre avec l'autre où est la solution. Ça serait très, très difficile, parce que les défenseurs de la transition vont dire, non, ils sont en exil, qu'est-ce qu'ils peuvent contre le pouvoir ? Attention, attention. Déjà, écoutez ces paramètres que j'ai donnés tout à l'heure. Il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre ça. Il ne faut pas dire que parce qu'on a tout, on a la force. Il y a certaines choses, comme les sous-sous disent, il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Si l'opposition met tout de suite là une transition civile, ça va compliquer les choses à la gente. Ça, il faut être sûr. Voilà. Alors, on va finir. Alors, la campagne en cours, en vue d'une candidature de général Mamadi Doumbouya, à la magistrature suprême, également, fait réagir le, pourtant très modéré, François-Lucé Néphal, en pleine tournée d'implantation de son parti, et qui ne cache guet ses propres ambitions présidentielles. Une telle campagne est, selon lui, un mauvais présage. Nous souhaitons que le chef du CNRD ne se laisse pas entraîner dans cette voie, a-t-il ajouté. C'est tout à fait vrai. Parce que, vous savez, moi, toujours, ici, je donne ce genre de conseils au général Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas qu'il tombe dans ce genre de piège. C'est comme ça, le capitaine Moussa Dadis Kamara est tombé dans ce genre de piège de certaines personnes, de certains Guinéens. Parce que, vous savez, en Guinée, il y a trop de démagogues. Ce n'est pas tout le monde, mais en Guinée, il y a trop de démagogues. Il y a tellement de la démagogie en Guinée, certains oublient vite l'histoire. Oui, ils oublient vite l'histoire. Prenons exemple à certaines personnes dans ce gouvernement, hier, qui criaient sur tous les toits, ici, contre Alpha Condé, qui défendaient des valeurs, hier, contre Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de répéter la même chose. la même chose qu'ils critiquaient hier au temps d'Alpha Condé. Ça veut dire que le Guinéen n'apprend toujours pas. Le Guinéen, certains Guinéens sont des vrais démagogues. Il faut le dire. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est que c'est l'intérêt, c'est leur propre intérêt qu'ils sont en train de défendre, pas l'intérêt du peuple. parce que les gens-là qui sont en train de pousser le général Mamadi Doumbouya d'être candidat, demain, c'est les mêmes personnes qui vont sortir contre le général Mamadi Doumbouya pour dire, comme toujours, ce que je dis, répète ici, on lui avait parlé, il ne nous a pas écoutés. on lui donnait des conseils, il n'écoutait pas. C'est pour ça, c'est très, très important un dirigeant d'avoir un bon entourage. Parce que si l'entourage est bien, le président va être bien. mais si l'entourage est mauvais, c'est catastrophique. C'est ce qui nous arrive en Guinée. L'entourage de nos dirigeants, c'est les mêmes entourages qui ont plongé tous nos dirigeants. Commencé par ces couturiers jusqu'au général Mamadi Doumbouya. C'est les entourages qui n'aident pas du tout les dirigeants. Parce que si vous conseillez, les gens qui vous conseillent bien, vous donnent sincèrement des très bons conseils, vous allez respecter. Vous allez suivre ça. Mais si vous avez des vous avez un entourage qui vous pousse, qui vous pousse vers des problèmes, c'est tout à fait normal. Ils vont vous faire plonger. C'est clair. Alors la famille, c'était ça. La guerre entre l'opposition et la gente. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada